Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, alors que nous fêtons ce matin, ce jour, Sainte Jeanne d'Arc, je voudrais qu'ensemble nous puissions méditer sur la logique du bon Dieu, qui n'est pas forcément la logique des hommes. Et avec ce mystère de, finalement, ce que le bon Dieu, ce que le Christ Jésus demande, plus particulièrement à certaines âmes, eh bien d'être associées à sa vie, à son exemple, la vie du Christ, et spécialement à sa passion. Vous voyez, si on pouvait résumer les choses, on pourrait dire qu'il est parfois étonnant de voir comment le bon Dieu récompense ses serviteurs, et cela pour nous aider à nous-mêmes porter nos croix. Nous sommes le 29 avril, et Sainte Jeanne d'Arc, à la tête de l'armée, entre dans Orléans et oblige les Anglais à lever le siège de la ville. Et le 17 juillet suivant, le roi est sacré à Reims, grâce aux victoires de Jeanne. Elle est faite prisonnière le 23 mai 1430, et là, Sainte Jeanne d'Arc va commencer un long calvaire. Elle est emprisonnée, elle est vendue, elle est accusée de sorcellerie, elle est jugée pour des motifs politiques par un tribunal religieux, et finalement, elle est condamnée à mort, et à être brûlée vive, à Rouen, le 30 mai 1431. Et pour effacer toute trace de son martyr et de sa mort, l'évêque avait demandé à ce qu'elle soit brûlée trois fois. Voilà, sa crémation, on a voulu qu'il ne reste rien, qu'il ne reste rien de sa vie. Et donc, nous retrouvons dans le livre des Proverbes, ces belles paroles, « J'ai résolu de prendre la sagesse divine pour compagne de ma vie. » Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que la logique du bon Dieu n'est pas la logique des hommes. Essayons d'entrer dans le mystère de ce que nous connaissons par cœur, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. » Et nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, nous identifier d'une certaine manière dans notre vie, nous identifier à ce mystère justement des saints qui sont choisis pour être serviteurs justement du bon Dieu, pour, en l'occurrence, un gendarme protéger la France et obtenir la victoire pour le royaume de France. Et elle sera, aux yeux des hommes, brûlée, anéantie, comme rayée de la carte. Et nous trouvons dans l'Évangile ces belles paroles. C'est en Saint Matthieu, chapitre 16, verset 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Nous connaissons encore une fois ces paroles où le Christ Jésus nous invite justement parce que nous appartenons à l'Église militante, à le suivre dans sa vie, mais spécialement dans sa passion, dans sa mort et aussi dans sa résurrection. Mais nous sommes invités, nous aussi, à partager sa passion. Et si l'on regarde les pères de l'Église, certains d'entre eux, et c'est Saint Jean Chrysostome qui évoque la liberté. « Si nous faisons attention, si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un, la personne n'est pas désignée, si quelqu'un veut marcher à ma suite. » C'est-à-dire que tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à partager la passion et la mort de Jésus, et à partager, bien sûr, sa résurrection. « Si quelqu'un veut venir. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sainte Jeanne d'Arc nous montre, d'une certaine manière, l'exemple. Elle est entrée, elle a entendu ses voix, elle les a suivies en dépit de toutes les oppositions. Elle a montré cette fidélité, ce courage, plus exactement cette vertu de foi, cette liberté. C'est-à-dire qu'elle a cru dans cet attrait puissant du bon Dieu. Vous voyez, cette liberté. Je crois que nous pouvons essayer d'entrer dans ce mystère de ce que, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous appelle. Vous voyez, il faut être concret aujourd'hui. Qu'est-ce que le bon Dieu me demande spécialement ? Si quelqu'un veut venir à ma suite. Alors, ensuite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, là, il s'agit de se détacher de soi-même. Et Saint Grégoire précise un petit peu ce que veut dire se détacher de soi-même. Parce qu'évidemment, quand il s'agit de croix, de manière, je dirais, habituelle, souvent, sur le principe, nous sommes d'accord, Seigneur, oui, je veux bien vous suivre pour la croix. Mais cette croix-là que vous permettez actuellement, cette croix-là, je ne la veux pas. C'est-à-dire que finalement, ce que je dis, cette croix, je veux bien, je veux bien dans l'absolu, mais cette croix, Seigneur, que vous me mettez maintenant, je ne la veux pas. C'est-à-dire que finalement, d'une certaine manière, on préfère, je dirais que c'est un peu humain, cela, choisir nos croix. Essayons de réfléchir un petit peu, cette liberté, tout d'abord, est-ce que je veux vraiment suivre Jésus ? Et ensuite, est-ce que je veux vraiment suivre Jésus dans les croix qu'il me propose ? C'est la croix d'aujourd'hui, la croix peut-être que j'ai refusée, on peut réfléchir aussi. Peut-être que dans ma vie, j'ai une croix qui, depuis de nombreuses années, j'ai refusée, que je ne veux pas porter. Alors que dit Saint Grégoire de Nazianz par rapport à ses croix, par rapport à se détacher de soi-même ? Eh bien, si nous ne commençons pas, en effet, par nous détacher de nous-mêmes, nous ne pouvons nous approcher de lui. Quelle est, finalement, cette première idée de Saint Grégoire ? C'est que nous ne pourrons pas, je dirais pour mieux comprendre les choses, aménager à la chèvre et le chou. C'est-à-dire que, finalement, il y a comme une alternative. Est-ce que cette alternative, est-ce que je l'accepte ? Est-ce que je n'ai pas cette tentation, finalement, de me dire, oui, Seigneur, je veux bien la croix, mais je veux bien le bonheur en même temps, et poursuivre, finalement, mes petites habitudes. Si nous ne commençons pas, dit-il, par nous détacher de nous-mêmes, nous ne pouvons nous approcher de celui qui est au-dessus de nous. Ensuite, que dit-il ? Il dit, on se renonce à soi-même quand on réforme sa conduite. C'est le deuxième aspect des choses, c'est-à-dire qu'il y a, quand on se renonce à soi-même, un changement de vie. Et le changement de vie, comment ça s'appelle, cela ? C'est la conversion. Et nous nous trouvons, d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il faut que chacun nous réfléchisse aussi, à ces appels que le Seigneur nous demande, ce courage qu'il nous demande, poursuit l'Évangile. Seigneur, je veux bien vous suivre, mais je refuse, finalement, de changer. Pourquoi ? Parce que c'est trop dur. Parce que j'ai trop souffert. Parce que je n'y arriverai pas. Il manque de foi. Donc, réformer sa conduite. Et Saint Grégoire dit encore, c'est se renoncer soi-même que de fouler aux pieds l'enflure de l'orgueil et de se montrer aux yeux de Dieu tout à fait dépouillé de soi-même. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est un jugement de réalité. Seigneur, je vous demande cette grâce, finalement, de me connaître tel que je suis, réellement. Et comment se connaître réellement, sinon en pensant tout simplement au jugement particulier au moment de notre mort. Au moment de notre mort. Le Seigneur nous verra tel que nous sommes. Et les auteurs spirituels disent qu'il n'y aura pas besoin d'avocat à ce moment-là, sinon à la Sainte Vierge. Pourquoi ? Parce qu'au moment de notre mort, nous apparaîtrons tel que nous sommes. Non pas au jugement des hommes, non pas selon notre propre jugement, parce qu'on peut se faire illusion à nous-mêmes, mais tel que nous serons. Il y aura une grande lumière et le Seigneur nous verra et nous nous verrons nous aussi tel que nous sommes. Ce sera un petit peu comme une révélation de ce que nous sommes. C'est cela que l'Évangile entend en disant qu'il se renonce à lui-même. Alors, quel est le principe à retenir aujourd'hui ? Ce sera ma conclusion. Eh bien, demandons cette grâce de vivre, de la grâce de notre baptême. Le baptême nous ordonne, finalement, et c'est ce qu'a fait Sainte-Jeanne d'Arc, quand elle a entendu ses voix, cette mission qui a été confiée en dépit des difficultés, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a répondu, « Atzoum, je suis là, je réponds à cette vocation. » Et c'est là que nous avons vu sa véritable liberté, le renoncement à soi-même, cette conversion et en même temps cet attachement à l'esprit de foi jusqu'au bout, par un tribunal ecclésiastique, alors qu'elle était un traité d'hérétique. Cette union au Christ passe justement par l'union à la croix. Et ça, c'est un mystère, c'est cette sagesse de Dieu. Pourquoi ? Parce que la croix, elle nous dépouille de nous-mêmes, finalement. On réfléchit quand on est dans l'épreuve. Alors tout cela, c'est facile à dire, c'est toujours après l'épreuve, on a envie de dire au Seigneur, « Seigneur, vous auriez pu vous manifester de manière plus ouverte et peut-être avec un peu moins de croix. » Mais n'empêche que c'est par la croix que nous réfléchissons. Quand on est au fond du trou, on se dit, « Seigneur, je ne peux plus compter sur mes propres forces, mais sur vous-même. » Alors, quelles sont les épreuves de la vie ? J'ai essayé de les énumérer. Ce sont les arédités de l'âme, la traversée du désert. Il n'est pas rare d'entendre des personnes qui vous disent, « Seigneur, j'ai du mal à croire avec tout ce qu'on voit en ce moment. Est-ce que vous êtes vraiment là ? Est-ce que vous nous aimez ? » La croix, ça peut être aussi la sécheresse du cœur. On a tous un cœur qui est fait pour aimer, et on a du mal à aimer, cette sécheresse. L'impuissance de l'esprit, on ne comprend pas les choses telles qu'elles se passent actuellement, c'est un mystère, tout ce que le bon Dieu permet. Les tentations, le manque de patience, les désolations, les maladies, les infirmités, les oppositions, les persécutions. Et puis vis-à-vis des hommes, il y a ces épreuves, ces croix, le mépris, la pauvreté, et puis cette difficulté que nous avons à rester fidèles à essayer de demander au Seigneur cette fidélité dans les petites choses. Ma conclusion, de la conclusion, je vous invite à lire ce petit ouvrage que j'ai commencé dans le livre du mois sur Charles de Foucault. Charles de Foucault, on l'a retrouvé recroquevillé en position fétale, il avait les poignets et les pieds liés, il était comme prostré sur le sable, seul, ayant reçu une balle dans la tête. La balle est allée dans le mur du Fortin, après c'était le 1er décembre 1916, un premier vendredi du mois. Il était tout seul, ligoté, et ce qu'on a retrouvé après c'était le Saint-Sacrement, dans la poussière, la lunule. Il n'était pas seul, il était avec Jésus. Et nous allons donc, la paroisse, quelques représentants de la paroisse va se rendre le week-end prochain à Rome. En septembre 1910, il écrivait à sa soeur, donc 6 ans auparavant, il utilisait non pas l'image du grain de blé tombé en terre, mais il utilisait l'image de l'olive oubliée. A sa soeur, il écrit, on se sent comme l'olivier, comme l'olive, pardon, restée seule, oubliée, après la récolte. Et bien, cette olive, lorsqu'elle est pressée, elle produit une belle huile qui donne justement la chaleur, la souplesse, la force, tout le symbolisme de l'huile. Et donc, cette image de la fécondité. Alors, bien chers amis, ne nous trompons pas dans notre vie. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir cette logique du bon Dieu, et d'avoir aussi en tête cette volonté de servir dans la fidélité, en dépit de la croix qui existe peut-être, mais en ayant cette volonté de la fécondité, c'est-à-dire de la vie. Et je crois que nous pouvons nous poser cette question aujourd'hui, chacun dans notre cœur. Seigneur, est-ce qu'avec vous, je construis ma vie pour vous servir et apporter une certaine fécondité à nos familles, à notre pays, et puis peut-être à l'Église. Merci d'avoir regardé cette vidéo !